Les migrants, dont les demandes d'asile sont rejetés par le Royaume-Uni, recevront 3000 livres sterling, l'équivalent de 2,3 millions de francs CFA, pour déménager au Rwanda. Le Royaume-Uni dispose déjà d'un plan pour indemniser les demandeurs d'asile non acceptés pour retourner dans leur pays d'origine. D'après les presses locales, la nouvelle mesure cible ceux qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. L'argent en échange du déménagement au Rwanda est juste un autre schéma dans le plan ambitieux du premier ministre Rishi Sunak pour arrêter l'immigration irrégulière. Cela ne remplace pas le plan de déporter les arrivants illégaux au Rwanda qui a été bloqué par les tribunaux en raison de préoccupations concernant la sécurité du pays d'Afrique de l'Est. Pour contourner les préoccupations du tribunal, le gouvernement a introduit un projet de loi visant à qualifier le Rwanda de pays sûr. La semaine dernière, la législation proposée a subi un revers majeur après que la Chambre de l'Or a adopté cinq amendements qui, s'ils étaient approuvés, rendraient plus difficile pour la Chambre des communes de déclarer le Rwanda sûr et exigérer du gouvernement qu'il se conforme aux droits nationaux et internationaux, pour accepter de recevoir des déportés qui, Galles a jusqu'à présent empoché 300 millions de dollars de la part de Londres. Après de nombreux procès et des réactions internationales, aucun vol de déportation n'a décollé dans le cadre de l'accord conclu en avril 2022. Mais le premier ministre, Sunak, a juré de poursuivre le plan. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.